Salut les amis c'est Jojo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de ma série qui a un rapport entre ma chaîne youtube et moi en gros la dernière fois c'était on avait volé mon iphone et les autres téléphones que j'avais puis on avait une autre vidéo où je présentais tous les téléphones personnels que j'ai eu depuis le début et là cette fois ci on va s'attaquer à la présentation de tous les smartphones que j'ai actuellement chez moi alors vous avez été nombreux à me demander justement voir tous les téléphones que j'ai à la maison et bien la réponse est attention 1 2 3 4 5 6 7 8 j'ai actuellement 8 smartphones chez moi bien évidemment je n'utilise pas ces 8 smartphones parce que ça fait quand même beaucoup parmi ces 8 il y en a quatre que je souhaite me débarrasser donc si c'est des smartphones qui vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur ma page facebook en message privé j'ai plutôt l'impression que cette vidéo sera une vidéo petite annonce mais bon c'est pas très grave bref on va commencer par les smartphones que je n'utilise vraiment pas du tout et après on finira par les smartphones que j'ai vraiment besoin actuellement pour la chaîne youtube et on va commencer par les deux smartphones que j'utilise pas du tout depuis deux ans en fait c'est ces smartphones qui ressemblent beaucoup à l'iPhone 5s j'ai fait une vidéo clone sur ces smartphones ce sont des smartphones qui sont sous Android avec une surcouche qui ressemble à iOS 7 et ce sont tout simplement des smartphones qui coûtent pas trop trop cher vous pouvez téléphoner envoyer des sms installer des applications Android ça coûte la pièce c'est environ ouais 60 70 euros donc pour un smartphone ça coûte vraiment pas cher donc si vous êtes intéressé par ces smartphones je mettrai d'ailleurs le lien de ma vidéo dans la description l'autre smartphone que j'utilise plus du tout depuis depuis l'autre vidéo troll que j'ai fait avec cette copie d'iPhone 6 iPhone 6s en gros il y a le même design que l'iPhone de l'année dernière et donc de celui de cette année on est sur une surcouche on est sur un téléphone Android avec une surcouche qui ressemble à iOS 8 et donc voilà c'est un smartphone très très bon smartphone on a une bonne autonomie un appareil photo vraiment correct c'est je me souviens plus trop du prix je pense que ça tourne autour de 100 150 euros donc pour un smartphone c'est pas très très cher ensuite autre smartphone que j'ai c'est le nexus 5 c'est le smartphone Android parfait du moment je dirais non mais en tout cas quand il est sorti c'était vraiment génial il a deux ans c'est mon premier téléphone portable sur Android qui m'a permis d'apprécier Android actuellement ben c'était mon téléphone personnel mais comme je vous ai dit comme je teste beaucoup de smartphone actuellement ben c'est le téléphone que j'ai que j'ai mis dans le placard parce que je n'ai pas le temps de l'utiliser donc ce nexus 5 pour l'instant je le garde puisque j'ai l'intention de prendre le nexus 5x enfin j'essaye de voir avec Google s'ils peuvent me le prêter pour vous en faire un test et en fait je garde ce nexus 5 pour faire une comparaison entre ce nexus 5 et le nexus 5x ensuite on passe au Huawei P8 que je vous ai testé durant le mois de juin il est très fin il est très élégant on a un très beau smartphone un écran environ 5 pouces avec une résolution full hd le meilleur écran full hd que j'ai pu voir actuellement on a une bonne qualité photo que ce soit devant ou à l'arrière quand j'ai plus de smartphones à tester j'ai le choix entre le nexus 5 et le Huawei P8 comme je fais de plus en plus de photos snapchat instagram ben je prends le Huawei P8 le gros défaut par contre de ce smartphone c'est la qualité vidéo qui est juste médiocre je me souviens plus combien il filme en images par seconde mais en tout cas voilà c'est la qualité vidéo est pas bonne du tout sur ce smartphone tout est bon sauf la vidéo après le petit point négatif qui est vraiment personnel par contre c'est le fait qu'on a pas le tiroir d'application on est sur un téléphone sous android mais la surcouche du constructeur nous permet pas d'avoir le tiroir d'application ça je trouve ça assez gênant pour avoir le tiroir d'application on doit passer par un launch après on passe à l'iPhone 6s le dernier smartphone de chez Apple que j'ai acheté uniquement uniquement pour la chaîne youtube pour vous faire des vidéos sur iOS je l'utilise même pas personnellement donc c'est à vous dire je l'ai acheté pour remplacer mon iPhone 5 que j'ai d'ailleurs passé à Jojolette donc justement donc quand j'ai le choix entre le Huawei P8 et l'iPhone 6s comme téléphone personnel et bien j'utilise le Huawei P8 ça peut paraître bizarre pour certains mais voilà moi je préfère Android sur smartphone iOS pour moi c'est pour l'iPad donc voilà ça peut paraître bizarre c'est un téléphone que j'utilise uniquement pour la chaîne youtube c'est un investissement de toute façon quand on fait une chaîne youtube quand on veut vous proposer du contenu il faut investir sur du matériel voilà j'ai investi sur un iPhone 6s il fallait absolument que je remplace mon iPhone 5 c'est pour ça que j'ai décidé de l'acheter ensuite on a le Galaxy A6 Edge alors je peux l'utiliser comme téléphone personnel mais en fait je l'utilise pas comme téléphone personnel tout simplement parce que l'autonomie n'est pas excellente comme je l'ai dit dans ma vidéo à vie voilà je galère à tenir la journée donc du coup voilà c'est un téléphone que j'ai uniquement pour la chaîne youtube que je garde actuellement pour faire des comparaisons éventuellement avec des gros smartphones mais également pour le futur Galaxy S7 qui sort l'année prochaine ça fait d'ailleurs bizarre de dire S7 mais bon donc voilà je garde ce téléphone pour l'instant que pour la chaîne youtube en fait je pense que vous avez compris là actuellement tous les téléphones que j'ai c'est pour la chaîne youtube je les utilise même pas pour moi c'est un téléphone que je pourrais utiliser comme téléphone personnel mais le problème donc c'est son autonomie et le fait que l'écran bah comme c'est un écran quad hd et que l'écran il est quand même petit enfin petit ça reste quand même bien 5,2 pouces si je dis pas de bêtises voilà ça me fait mal aux yeux et comme vous savez peut-être pas mais voilà je porte des lunettes quand je regarde des écrans tout simplement parce que j'ai les yeux qui se fatiguent assez rapidement donc du coup le Galaxy A6 Edge je l'utilise uniquement pour la chaîne youtube et enfin on termine avec justement la version plus grande le Galaxy A6 Edge plus là par contre ce n'est pas mon téléphone c'est celui de samsung donc voilà dès que dès que j'ai fini de le tester ben je vais envoyer le produit chez samsung un très bon smartphone comme je vous ai dit d'ailleurs dans une de mes vidéos mon avis très bon smartphone très bel écran très belle qualité d'appareil photo franchement c'est peut-être même le meilleur smartphone de cette année et bien les amis j'espère que cette vidéo où je vous ai présenté tous les smartphones que je possède chez moi bah ça vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et vous quels sont les smartphones que vous possédez chez vous n'hésitez pas à donner les noms via les commentaires de cette vidéo et sur ce les amis on se retrouve dans une prochaine vidéo salut